bon aujourd'hui je vais vous parler de la sorcellerie impériale nous devons comprendre que ce qu'on appelle sorcellerie je l'ai expliqué dans ma publication à facebook quelque part alors la sorcellerie commence par la première donc par la royauté moi je peux appeler ça je peux dire ça donc autour du règne humain sera où la sorcellerie comment la sorcellerie ne commence pas par les familles mais quand déjà la royauté a perdu son sens de la vérité dans son établissement alors la sorcellerie commence à partir de ses règnes pour entrer dans les familles donc je vais essayer de faire le parcours dans ce texte pour vous expliquer là d'où ça vient d'où vient la sorcellerie bon la sorcellerie impériale avant d'aborder ce sujet il faut que je vous dise d'abord ici que tout est dieu et tout est en dieu tout ce qui se fait est ce que dieu lui-même porte la vie et la mort il faut cesser de dire que c'est l'homme qui a apporté la mort ou bien c'est lui qui est responsable de la mort car il n'est pas le créateur ni de la vie pour parler de la mort c'est vouloir chercher la facilité la mort est l'épaule de la vie d'où la mort est le frère de sa soeur jumelle qu'on appelle vie la mort est le voyage qui accompagne la vie maintenant je veux vous expliquer ce que c'est que la sorcellerie la sorcellerie est un jeu d'enfant dans dieu ça veut dire que quand les âmes commencent leur évolution elles ne connaissaient rien ne comprennent rien elles sont immatures voyant donc le corps de dieu son espace tous les plaies le désir le plaisir la passion parce que ce corps est vaste et très excellent en séduction les enfants ne connaissent rien ils vont vouloir gérer ce corps comme si il était le leur pensant que tout est à eux et tout à eux est permis puisqu'ils sont tout petits ils ne voient ne comprennent et ne savent rien d'où ils vont jouer avec tout et voulant s'accaparer de tout dans le premier corps de l'âme et c'est ce corps qu'on appelle le défaut le désir sans cesse dans l'insatisfaction quand vous allez arriver au niveau de voir votre niveau et que vous constatez que vous êtes des enfants dans la nature alors en ce moment vous allez comprendre ce que je vous dis ici pour le moment il est difficile pour vous de me comprendre maintenant la sorcellerie est établie autour des enfants du règne humain qu'on appelle la famille royale ces enfants viennent de l'ancêtre primordial et porte aussi les âmes de l'ancêtre primordial qu'on appelle les ancêtres quand il a fallu que la création commence sur le plan humain ces vieilles âmes qu'on appelle les ancêtres les ont quittés pour rester dans la terre paradisiaque et ont laissé les plus petits de leur partie de la plus petite de leur partie de descendre dans ce monde pour venir s'accoupler afin que la création des nouvelles âmes dans son germe sa sémence était devenu mûre et il ya de cela aujourd'hui 18 millions d'années devrait commencer à germer sur terre pour peupler dans le monde c'est ainsi que le travail a commencé la question que je vais vous poser est celle-ci est-ce que l'on peut appeler cela chute ou désobéissance alors cela amène à contredire tous vos textes bibliques comprenez déjà je voulais dit si et seulement si quelqu'un ne vous aime pas si et seulement si quelqu'un ne peut pas vous donner à manger si et seulement si vous pouvez pas s'asseoir sur la même table avec des gens à discuter sur la même table pour avoir les mêmes intérêts ces personnes ne peuvent pas vous apporter une bible qui va vous sauver et ou qui va vous enlever dans votre misère comprenez ce que je suis en train de vous dire c'est essentiel pour vous donc écoutez écoutez maintenant ces âmes sont le reflet de leurs grandes âmes qu'ils ont laissé au paradis quand elles et elles ne peuvent plus voir leur monde quand elles se voile plutôt elles ne peuvent plus voir leur monde supérieur il est dit qu'elles se séparent de la loi divine pour faire la vie humaine pour organiser leur propre vie qui les permet de fonder leur famille qui veut dire s'accoupler afin de donner accès à la sémence de la terre de germer donc les toutes nouvelles âmes de la nature tissent toutes nouvelles âmes que la nature a tissées de venir au monde alors ce sont ces âmes qui viennent de la nature primordiale qui sont de la lignée royale qui sont chargées d'encadrer et de diriger les nouvelles âmes ce sont elles qu'on appelle les dirigeants de ce monde d'où ces âmes chacune d'elles est identifiable par un don constitué dans le patrimoine de leurs ancêtres oui patrimoine des ancêtres les dons forment la partie mystérieuse de l'initiation les dons ouvrent les offrandes les dons ouvrent les offrandes et trouvent les trésors cachés de la terre ces trésors sont des ressources de la terre qui doivent nourrir toute la famille des enfants de la terre quand ces enfants qui sont de la lignée ancestrale commencent à prendre ces trésors pour former leur propre fortune sans plus partager normalement commencent à naître les inégalités l'injustice la concurrence la haine la jalousie les guerres les batailles et c'est cette partie qu'on appelle en eux la partie mystique de l'initiation alors ils commencent à jeter des sorts autour d'eux-mêmes en scellant leurs sorts à tous autour de ces trésors et les monstres commencent à naître autour d'eux et à grandir génération en génération et de génération en génération en prenant un corps éthérique sur leur règne c'est comme ça que cela va empoisonner toute la famille humaine de siècle en siècle montant maintenant dans le temps de ce règne empoisonné ce règne de la sorcellerie a aussi un temps chronologique mais avant ce temps chronologique il forme corps corps et corps avec des siècles montants et mûri devient grand dans ce règne de la sorcellerie a aussi un temps chronologique sur le compteur du temps de l'univers oui parce que ce n'est pas un jeu on parle ici de la création dans la création il n'y a pas de désordre il n'y a que ordre le temps chronologique de la planète est de 2 millénaires auquel elle doit faire sa ronde d'en former totalement et entièrement son corps pour mourir aussi et renaître de nouveau vous pouvez pas comprendre avec le temps vous allez comprendre maintenant quand la planète attend 2 millénaires atteint 2 millénaires elle doit mourir pour que les âmes retournent sur la terre paradisiaque qu'est ce qu'on appelle la terre paradisiaque la terre paradisiaque est l'ancêtre de notre planète c'est elle qu'on appelle venus elle est 4 fois plus grande que notre planète elle reçoit la lumière du soleil 4 fois plus que nous et ainsi de l'eau de pluie 4 fois plus que nous que fasse de plus que nous et tout ce travail fait en sorte que l'impurité ne peut pas rester sur sa surface et que vivent là-bas nos ancêtres avec les corps physiques les plus merveilleux en substance en beauté en pureté dans l'immortalité c'est là-haut dans ce monde que se trouve la gloire divine et la résurrection de nos âmes qui doivent reporter les corps de leurs ancêtres alors à la mort de notre planète nous allons mourir aussi pour aller vers la résurrection avant d'aller vers la résurrection il y a un processus de renaissance des âmes dont le continent africain a toujours le devoir de réinstaurer parce que la planète a commencé à germer à s'élaborer à partir de l'Afrique l'on appelle cette renaissance purification des âmes quand notre planète meurt elle renaît mais pour son émergence pour qu'elle commence à être habitable il faut des siècles dont avant de redescendre sur terre on doit vivre sans défaut sans souffrance sans mort pendant un millénaire pendant un millénaire de façon que à la réapparition de notre planète on peut descendre et venir construire les pyramides par les premiers endroits qu'elles émergent qui nous permettent de faire les travaux ancestraux et on peut décider là où vivre de temps en temps pendant ce privilège de mille ans autour d'un millénaire encore les ancêtres nous laissent et les ancêtres nous laissent et répartent et on redevient les mortels avec la connaissance des premières plantes qui apportent le bien-être parce que à l'émergence de la planète elle commence par émerger dans ces endroits les plus sacrés et de là elle forme les premières plantes les plus puissantes dans la guérison et même les premiers trésors les plus merveilleux de façon que nous recommençons notre vie par la nature mais avec le fil de temps l'ego des mortels monte encore pour nous empoisonner de plus en plus et de plus en plus le corps physique de notre matière se dégrade quand nous reformons notre règne c'est comme ça que les choses se passent c'est comme ça que les choses se sont déroulées toujours sur notre terre pour donc former une progéniture humaine elle doit donc mourir et renaître de 6 fois et sa 7ème fois elle réussit à créer cette progéniture humaine 6 fois de notre planète à sa ronde plus qu'une ronde fait 2 millénaires ça fait 12 000 ans et la 7ème fois ça va faire 14 000 ans et au 15ème millénaire cette progéniture remonte dans la terre mercurienne afin qu'on tisse leurs âmes avec le premier vêtement glorieux pour commencer à aller vers l'absolu afin d'aller commencer à apprendre la conscience supérieure alors c'est ça l'évolution humaine tous les livres qu'on vous a montré parlant de l'évolution humaine dans son développement sont très codés d'où vous ne pouvez pas comprendre ni décoder le langage des ancêtres transmis à leurs enfants au fil du temps pendant que le temps passe les humains perdent la mémoire du temps et de leur passé pendant qu'ils suivent le fil de la réincarnation c'est la mauvaise tradition des codes de cette histoire qui fait perdre le fil de la préhistoire de l'humanité de façon que quand on commence à parler de par exemple du retour du Christ il y a 2000 ans les gens vont se perdre en écrivant beaucoup de livres dans la mémoire perdue de son histoire et tout le monde commencera à écrire du n'importe quoi quand on parle des aztèques du peuple israël du temple de l'Egypte il y a 5000 et plus ou il y a 4000 ans et plus il y aura beaucoup d'ambrouilles de façon que personne ne pourra rien comprendre encore plus que quand on parle des mammouths des hyperboriens des égyptiens il y a 10 000 ans à 12 000 ans les gens vont s'embrouiller et ne vont rien comprendre du tout combien de fois les centaines de millénaires les millions d'années alors les scientifiques se perdront énormément dans les imaginations totales sachez que tout ce que la science moderne fait ne sont que des imaginations aucun appareil scientifique ne peut identifier la préhistoire de l'humanité sachez que je vais vous dire quelque chose qui est réel sachez que quand les humains et les animaux retrouvent le corps de gloire ils peuvent faire n'importe quelle expérience les animaux et les humains peuvent prendre les tailles les plus les tailles et les grosseurs qu'ils veulent par moment selon leurs expériences d'où quand on vous dit que les humains géants et les animaux géants ont habité cette terre sachez que ce sont les vieux expériences de la première civilisation quand elle reprend le corps de gloire alors il faut comprendre qu'il y a deux niveaux d'enseignement pour l'humanité la première qui est destinée pour les petites âmes et les petites âmes vivent de la petite vie cette petite vie est appelée de l'initiation mineure puis quand vient le grand temps le temps de leur merveille ils vivent une grande vie qui découle du deuxième niveau de leur enseignement qu'on appelle la source l'univers millénaire c'est pour cela qu'on appelle ces deux saisons l'eau millénaire en section de deux maintenant même l'eau millénaire se divise en deux saisons dans chaque millénaire elle a aussi son côté positif 5 siècles et son côté négatif 5 siècles mais il faut étudier pour comprendre parce que même le côté négatif du millénaire a ses deux pôles positif et négatif alors pour le côté du bien son négatif se passe par la forge la forge des travaux pour rebâtir notre monde sans fatigue la construction des pyramides je voulais donc vous expliquer ici les choses dès leur début avant d'entrer dans le vivre du sujet le vivre de notre sujet c'est de la sorcellerie impériale on veut parler de la sorcellerie impériale maintenant la sorcellerie impériale ça veut dire là où la sorcellerie commence là où se trouve sa source sa base c'est la dirigeance humaine c'est là où la sorcellerie a débuté et continuer à débuter pour maintenant aller s'assiéger dans les familles maintenant je vous ai dit qu'il y a 12 millions de chefs et 24 millions de leurs femmes ce sont qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle ceux qui viennent du primordial éternel mais il y a aussi ceux qui sont les premiers nés des progenitures qu'on classe aussi au rang des chefs qui doivent apprendre aussi à régner donc à devenir des responsables à ce niveau je ne peux pas entrer dans les détails quand l'enseignement supérieur va commencer vous allez apprendre cela vous allez apprendre cela pour le moment ici je vous parlerai de la sorcellerie impériale l'oreille marche avec le pouvoir d'où chaque chef est identifié par un don qui doit faire en sorte qu'il soit responsable d'où quand on parle de responsabilité c'est un état de prendre le rôle d'un parent la progeniture humaine représente la sémence humaine les nouvelles âmes qui viennent naître et elles ont besoin obligatoirement qu'on prenne soin d'elles et qu'on les enseigne on les éduque on les apprend à travailler petit à petit pour se forger pour se forger en évoluant de cela donc c'est qu'est de cela donc c'est ce qu'on appelle don et c'est le don qu'on appelle pouvoir le chef a un travail c'est réveiller son don dans un travail bien assidu et bien discipliné il doit réveiller son don il doit réveiller son don qui veut dire pouvoir à partir du sang du Christ qu'est-ce qu'on appelle sang du Christ il faut d'abord expliquer le mot Christ je l'ai expliqué maintes fois ce mot maintes fois ce mot vient du mot cristal qu'on appelle l'univers et maintenant il faut poser la question quelle matière représente le sang de l'univers le sang de l'univers l'univers qui veut dire Christ son sang est l'eau primordiale l'univers n'est que formé de l'eau alors c'est donc de ce que chaque chef doit utiliser pour réformer son don qu'on appelle pouvoir le chemin du véritable don du véritable pouvoir est long durable il incarne la forteresse c'est le chemin du sage et de l'intelligence il faut réformer les qualités en soi ces qualités de bienveillance reviennent par les efforts les difficultés les facilités passagères la patience et la persévérance le but est de se former sans rien attendre dans ce que les uns et les autres appellent réussite le but est de vivre tous les jours en recherchant à éduquer les enfants en les formant en les apprenant à travailler le chef lui-même étant l'exemple de cette conduite les chefs peuvent toujours être fortunés mais il faut que cette fortune soit comme une responsabilité qu'ils gardent et gèrent pour le bien-être de tous je veux je vais dire je vais vous dire quelque chose quand vous gardez l'argent en banque ou bien chez vous cet argent est le vôtre mais vous ne le portez pas sur votre corps sachez que ce que vous ne portez pas dans votre corps ne vous appartient pas même notre corps normalement nous appartient pour un moment donc un chef doit être gérant des trésors de la terre qu'est-ce qu'on appelle donc sorcellerie impériale c'est quand les chefs voient la difficulté du véritable chemin la longue étape du parcours de ce chemin dans la justice et dans l'indiscrimination des races qu'ils commencent à chercher à prendre des raccourcis alors la sorcellerie impériale est appelée le chemin des raccourcis dont les chefs vont emprunter je vous ai dit que les chefs sont nés pour utiliser leur don personnel dont ils vont utiliser le son du Christ c'est incontournable s'ils voient que le chemin est dur et ils commencent à contourner ce chemin en ce moment ils vont utiliser le raccourci qu'on appelle le sang humain là il s'agit de la vérité et je dois vous dire la vérité rien que la vérité le sang humain les sorciers l'utilisent pour avoir la domination sur les autres humains jusqu'à leurs fantômes qui doivent se soumettre à eux la chair humaine et les organes humaines pour les sorciers sont faites pour ne jamais avoir pitié de tuer à 100 fois pour ne jamais avoir peur des humains ni leurs fantômes ni peur de leurs fantômes et chaque organe véhicule les mêmes forces qu'est attribuée cet organe au départ dans son organisme Le squelette humain c'est pour augmenter sa longévité au pouvoir et à manipuler les peuples alors il y a trois catégories de personnes il y a trois catégories de personnes qu'on utilise donc leur sang et aller manger aller manger les enfants à partir des bébés les jeunes et les vieilles personnes d'abord on commence par les bébés premièrement c'est pour empêcher la naissance de l'enfant Christ dans le monde qui vient comme un nouveau-né deuxièmement c'est pour avoir toujours les aspects des bébés de l'amour des personnes et de l'influence envers elles les jeunes c'est pour pouvoir maîtriser la jeunesse et avoir les et et à les manipuler sur le plan éthérique afin que leur conscience soit endormie et qu'elles se détachent pas jamais de cet endormissement les jeunes filles sont encore plus plus ont encore plus de pouvoir que les jeunes garçons en marge de pouvoir on a plus besoin des jeunes filles que les garçons puisque chez les humains ce sont les hommes qui sont accrochés au pouvoir sur le plan physique la vieille personne ça dépend de l'énergie et du degré qu'ils véhiculent pour former un bon rituel pour eux-mêmes pour eux les sorciers pour les aider à se maintenir manger les humains et boire leur sang commence sur le plan métaphysique comme vous voyez que ce sont les hommes chez les humains qui commandent le jour dans la nuit c'est l'inverse ce sont les femmes qui sont les commandeuses de la nuit ça veut dire que le jour dans le cercle du pouvoir ce sont les hommes chez les humains hommes avec petit h qui commandent le monde entier mais dans la nuit c'est l'inverse ce sont les femmes qui commandent le monde entier c'est de même sur c'est de même que sur la table impériale du commandement ce sont les blancs qui commandent le monde le jour et dans la nuit ce sont les noirs qui commandent le jour prend son instruction dans la nuit alors toute la sorcellerie se passe dans la nuit avant de se manifester le jour les humains sont mangés dans la nuit dans chaque continent pays tribus et races il y a des sorciers meneurs de l'activité de la sorcellerie je vais vous dire quelque chose qui est réel le noir a perdu son bouclier sa protection divine parce qu'il a vénéré le blanc et il a pris tout son pouvoir tous ses secrets il lui a donné lui a confié et il est resté et lui il est resté devenir esclave du blanc je vous dis qu'en vérité en vérité c'est du noir que vient le premier pouvoir du royaume de notre terre et c'est de lui et c'est lui qui est chargé de protéger la planète contre la sorcellerie le blanc n'a aucune autorité devant le noir ni même à arracher son pouvoir mais le seigneur a placé une preuve une preuve autour du noir au milieu du blanc qui est que c'est au blanc que le créateur a donné le magnétisme dont on appelle l'attirance du monde alors c'est là c'est de là où se trouve l'épreuve du noir c'est comme le mâle et la femelle le mâle est commandeur le protecteur de la famille mais la femelle est celle qui peut manipuler ce pouvoir du mal avec son magnétisme d'où ce pouvoir du mal avec d'où avant que le blanc n'a commencé à massacrer le noir avant que le blanc n'avait commencé à massacrer le noir il avait d'abord joué son tour magnétique l'a endormi l'a joué avec la ruse afin de prendre tout son pouvoir ses secrets l'affaiblissant quand il a tout reçu du noir alors il a commencé à le massacrer en le trimbalant le monde a perdu sa protection au niveau de sa cour impériale parce que le pouvoir est parti le jour entre les mains des blancs alors le blanc représentant le principe féminin de la création humaine on dira donc que ce sont les femmes qui tiennent les règnes du monde et que l'homme ne règne plus sur la surface de notre planète il est difficile de me comprendre il est difficile de me comprendre pour que la protection le bouclier contre la sorcellerie revienne dans le monde il faut que les noirs et les blancs reconnaissent leur véritable histoire et que chaque chose reprenne sa place alors pour dissoudre le pouvoir sorcier impériale il va falloir que ce noir qui représente l'autorité de la protection du monde contre la sorcellerie reprenne le règne tant que reprenne le règne pour rediriger les choses pour reprendre les choses en main pour réorganiser le règne qui est composé des blancs et des noirs tant que ça ne se passe pas comme ça ça ne marchera jamais n'allons pas de coq à l'âme et revenons à l'histoire du monde on présente seulement l'histoire de l'esclavagisme au niveau où les blancs ont dominé les noirs pour prendre les esclaves au milieu d'eux pour les esclavagiser mais si on raconte aussi l'histoire de certaines autorités noires qui ont toujours trahi les noirs qui ont apporté la malédiction dans le continent noir noir c'est un long conflit c'est un long litige le blanc ne peut pas être tellement fort comme ça jusqu'à changer même l'opinion sur l'autorité du seigneur quel est donc ce qu'on appelle pouvoir véritable qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle pouvoir véritable plutôt c'est la transmission de l'initiation la plus dure c'est la transmission de l'initiation la plus dure qui permet à l'humanité de former les corps qui les permet de recadrer leur vie dans la nature supérieure et que seuls ces corps deviennent seuls les véhicules qui permettent de voyager n'importe où et d'entrer n'importe où quand c'est nécessaire alors c'est ce corps qu'on appelle batou c'est quand les chefs perdent ce pouvoir qu'on les appelle les bantou que vous appelez bantou tout veut dire tout la puissance et n'tou veut dire la désintégration du tout quand tout devient n'tou ça veut dire qu'il a désintégré alors il devient une proie qu'on utilise dans la nuit pour le sucer afin que le règne de la sorcellerie dans le plan afin que le règne de la sorcellerie dans son règne 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 toujours oui ici dans notre plan règne toujours et que lui-même devient un étourdi et errant alors dans la nuit l'on utilise tous les moyens pour le sucer d'en sucer son énergie afin de diminuer sa force et sa volonté pour qu'il ne se rappelle de rien qu'il ait une perte de mémoire pendant toute sa vie l'Afrique est dans le siège de la loge noire de la planète qu'est-ce qu'on appelle loge noire la loge noire veut dire là où la magie commence là où la magie prend sa base sur le plan humain là où l'énergie de la magie sort pour nourrir le règne humain alors c'est l'endroit le plus profond le plus ténébreux de la planète cette ténèbre contenant le surplus de lumière que toute la planète entière et c'est cet endroit qui a la capacité de produire plus de matières ou plus de matières premières parce que elle régorge toute la température que les autres ont en section que les autres continents ont détiennent en section donc en petite partie en partie comment la sorcellerie impériale se joue-t-elle ? là-bas se trouvant en Afrique j'ai bien dit que c'est ici que se trouve la loge noire les impérialistes sont basés plus particulièrement en Europe et c'est ici qu'en Afrique ils viennent tenir leur réunion des ressources de la nuit qu'est-ce qu'on appelle réunion des ressources dans la nuit ? c'est en Afrique que commence la royauté et quand cette royauté a chuté l'Afrique a été banalisée puis les impérialistes ont commencé à diviser l'Afrique pour mieux régner alors ils ont commencé à mettre les conflits les intrigues au milieu des africains et la majorité de leurs savoirs dans les cultures traditionnelles primitives ont commencé à se battre et à se mettre de la haine puis cela s'est transformé en une très grande sorcellerie de façon que la prise des positions que la grande famille a prise pour commencer à se diviser à se séparer se situer au niveau des langues cela a créé des diversités de langages pourquoi les diversités de langages ? chaque chef traditionnel qui a voulu se séparer des autres pour problèmes de litiges importants importait une partie de secret du grand corps traditionnel maintenant pour mieux garder le secret qu'il devient son propre secret chacun cherchait à contourner la même langue utilisée par tous en changeant les réformes des mots indiquant une autre appellation des objets selon le niveau de chacun c'est donc en ce moment que les impériales ont envoyé en eux leurs émissaires les soldats qui apprenaient de la catéchèse au sein du clan impérialiste du clercarisme du clercarisme qui avait pour mission de venir créer des intrigues divisées de plus en plus des chefs traditionnels en créant de la zizanie autour d'eux et en les afflaiblissant pour pour prendre leur pouvoir et les amener à se battre alors la bataille en magie forme de la haine de la sorcellerie les peuples qui s'envoûtent les sorts sont jetés dans les familles c'est de là où les clans de la sorcellerie naissent toujours les clans de la sorcellerie en afrique travaillent pour les impérialistes en europe je vais vous dire comment ça se passe en afrique généralement chaque famille chaque famille comporte un sorcier au sein de la famille qui fait partir d'un groupe d'un groupe d'un groupe de sorcellerie et tous sont généralement très pauvres matériellement pourquoi ça c'est parce que dans la sorcellerie ils sont des émissaires chacun est en mission pour donner les énergies de sa famille dans les clans et eux-mêmes ne savent pas là où ces énergies partent parce qu'il y a des niveaux et des niveaux les plus petits clans jusqu'aux grands clans quel est le rôle des plus petits clans leur rôle est de partir en mission leur rôle est de partir en mission de donner des énergies de leur famille quand il faut donner ces énergies des membres de leur famille ou bien donner leur sang c'est comme une cotisation mais eux les sorciers les moins intelligents qui sont qui forment les petits clans ne savent pas que les grands les utilisent sans les voir ni les connaître quand ils amènent ces énergies ces divers sangs leur chef on appelle ça cotisation eux-mêmes n'en bénéficient rien presque rien presque rien du tout tous ces énergies ces sangs partent dans les gouvernants des grands clans eux à leur tour travaillent pour la reine sorcière qui est chargée de nourrir son empire a les ressourcer et c'est son empire qui forme les empereurs qui dirigent les loges telles que la maçonnerie la franque maçonnerie en europe en europe est formée tant que la maçonnerie et la franque maçonnerie la maçonnerie en europe est formée par le royaume uni qui est dirigée par la reine d'angleterre et la franque maçonnerie est dirigée par la haute fonction secrète du vatican auquel ils ont mis son siège en france c'est pour cela qu'ils disent que la france est la première fille de l'église alors les présidents et tous les gouvernements de l'afrique francophones sont dirigés par la franque maçonnerie c'est pour cela que les africains surtout sa jeunesse est mangé de nuit et le jour ils submergent dans le sombre alors le jour donc le jour donc on place la religion au peuple la religion joue dans son rôle comme étant un agneau qui prend et berce la douleur des enfants avec les promesses d'un dieu qui est trop amour et trop gentil en passant par la ruse et l'escroquerie et pourtant le travail est fait dans la nuit toutes les énergies sont parties le cerveau reste vide le coeur reste aride et sèche et sec l'on ne voit que de l'argent qu'on ne possède même pas je vais dire quelque chose je vais vous dire quelque chose vous avez vu depuis que l'an 2000 a sonné tous les jeunes garçons ici en Afrique se sont lancés dans les stupéfiants dans la majorité des jeunes garçons en Afrique tout ce qui tourne tout ce qui tourne dans leur tête c'est de devenir stars de la musique ou même des jeux comme le football ou même aller en aventure ou même la délinquance juvénile qu'est-ce que les sorciers gagnent de ça et rien du tout ils sont là pour participer à un jeu dangereux qui contribuent à appauvrir leur famille et à les trahir pour quelques privilèges dans la nuit de gagner certains plaisirs de vie qu'on ne peut pas avoir le jour et de cela c'est la jeunesse qui est beaucoup plus prise en otage par exemple les jeunes filles ou les jeunes garçons qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas les obtenir le jour en faisant les rapports avec eux eux on passe on se transforme dans la nuit pour aller on se transforme dans la nuit pour aller les visiter afin de faire les rapports avec eux et les prendre leurs énergies juste pour des moments de plaisir ne sachant pas que leurs énergies va chez les autres en sorcellerie il n'y a pas de règles de principe familial un parent peut faire les rapports mystiquement avec son enfant ou ses enfants c'est le même pour les enfants qu'on initie en sorcellerie vont faire les rapports mystiquement avec leurs parents ou avec leurs dents parents on appelle cela couche de nuit maintenant la nourriture nocturne la nourriture nocturne est faite pour empoisonner les gens son but est de dissoudre leur estomac leur foi appelée force interne afin de les affaiblir et que plus tard ils deviennent malades alors quel est le but de la religion toujours en tout cela son but est pour que les africains surtout ne rentrent jamais dans la véritable tradition pour revenir dans la source afin de reprendre l'autonomie qui est capable de lutter contre la sorcellerie l'homme ne me posera la question donc la question de savoir est-ce que la sorcellerie n'existe qu'en Afrique ou chez les noirs la sorcellerie existe partout j'ai dit que l'Afrique est là où ? l'Afrique est la base de la première royauté qui a été assassinée pour la remplacer par la sorcellerie et que chez les blancs et surtout en Europe il y a une grande manipulation dans la sorcellerie le jour qui tourne autour de l'argent regardez un peu l'homme a toujours utilisé le noir pour l'esclavage du monde et que quand les énergies quittent chez les noirs pour aller être utilisées chez les blancs cela les embrouille ils sont perdus merci 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 merci